Il s'agit d'une avancée majeure. Quand Tianhe, le nom chinois pour harmonie paradisiaque, le module central a atteint l'orbite de la Terre, l'exploration spatiale de la Chine est entrée dans une nouvelle ère. Je suis très fier de faire partie de la mission Tianhe. C'est un immense succès pour la Chine. Le module central Tianhe est capable de supporter 3 astronautes pour une période allant de 3 à 6 mois. Les prochaines missions en lien avec le module incluent un vaisseau cargo transportant des approvisionnements ainsi qu'un vaisseau spatial habité, le Shenzhou, qui transportera 3 astronautes en juin de cette année. D'ici la fin de l'année prochaine, la station spatiale aura terminé la construction en orbite et débutera ses opérations. La vie de la station telle que conçue en orbite est au moins de 10 ans. Cependant, avec une maintenance régulière effectuée par les astronautes et avec un remplacement régulier des équipements, la vie de la station peut être prolongée un certain temps. Le plan de la Chine est de terminer la construction de sa station spatiale Tiangong, ou palais paradisiaque, avec 11 lancements intensifs en 20 mois d'ici la fin de 2022, ce qui impliquera deux autres modules de laboratoire et six missions habitées. Le succès d'aujourd'hui marque une nouvelle ère dans le programme spatial du pays, ce qui emmènera les astronautes chinois régulièrement dans l'espace.